Aujourd'hui, j'ai envie de parler de plein de choses à la fois. Alors on va parler du livre que j'ai lu cette semaine, d'une femme de La Fontaine, et de comment on arrive à lier tout ça. Le livre en question, c'est celui-ci, Sisyf est une femme, La marche du cavalier de Geneviève Brissac. C'est chez l'Olivier, Collection Les Feux, qu'elle est francophone, je suppose française. C'est un livre de 2019, ça faisait un bout de temps qu'il me faisait envie, alors 17 euros chez l'Olivier, et ça a été imprimé en France, comme ça on sait tout. La citation derrière n'est pas très intéressante, mais je vous la lis. Si les femmes sont des sorcières, c'est pour manifester leur mépris de la vie ordinaire. Mais ça dit pas mal de choses qui m'intéressent quand même. J'ai lu ça dans le train, vous voyez que je changeais de décor, la limite des 100 jours est tombée des 100 km. Non, ça n'a pas duré 100 jours. On était en deçà de l'épopée. Mais ça me faisait envie, puis j'ai fini par craquer, et puis voilà, on a regardé. Alors qu'est-ce que ça raconte ? C'est Geneviève Brissac qui est romancière, mais moi c'est vraiment le seul livre que j'ai lu, et je l'ai découverte avec celui-ci. Et elle explique, elle montre comment, alors pas en historienne, plutôt en romancière, revenant sur sa propre pratique et sur celle d'autres femmes, comment il y a une minoration des femmes, et pour cela, elle va s'appuyer sur pas mal d'avis de grands auteurs, notamment Nabokov, et présentée ensuite par chapitre des différents, différentes, plutôt, romancières, j'allais dire exemple, mais on peut en parler d'elles directement. Parmi elles, Vivienne Gornick, plutôt contemporaine, Nathalia Ginzburg, Pellegrina Léoni, Doris Lessing, Alice Monroe, etc. Je dois avouer que je connais mal la littérature contemporaine, Duras, bien sûr, en les reliant personnellement avec une écriture, donc très, j'allais dire une écriture très subjective, mais c'est pas comme s'il y avait des écritures objectives et subjectives, donc il faut passer par la périphrase, avec une écriture dont la subjectivité est très marquée, ça sera plus juste, donc elle dit jeu, elle parle de ses expériences, en tant que lectrice, de ce que ça fait, et Sisyf est une femme, alors le... D'ailleurs, Sisyf, j'ai pas tellement compris pourquoi, mais pour moi c'est le ménage, le quotidien, ou ce que Wolfe appelait l'ange du foyer, et la marche du cavalier, c'est celle des échecs, c'est-à-dire en gros, le pas de côté, la marche du crabe. J'aime bien l'idée de marche du cavalier, qui donne son sous-titre au bouquin, parce qu'on a quelque chose de stratégique, un peu noble, par rapport au crabe, qui a d'autres connotations aussi, et qui est petit. Remarquez, un jeu d'échecs peut être plus petit qu'un gros crabe. Oui. C'est vrai que j'imagine toujours des petits crabes. Mais en fait, il y a de gros crabes. C'est à questionner. Bon, elle fait un moment le rapprochement avec l'animal, mais le pas de côté. Alors, bon, la question, c'est pourquoi les femmes ne font pas en grand ? Ce qu'elles oublient, c'est que les femmes font en grand, mais que quand elles le font, elles sont oubliées. Et pourquoi l'attention au détail et en fait d'où ça vient d'une vie de femme matérielle. C'est un peu le fil rouge, pour le dire clairement. Mais pour en reparler, je voudrais repasser par une fable de La Fontaine, parce qu'on n'arrête plus La Fontaine, et par une fable qui est assez célèbre et pas très célèbre en même temps. Alors là, je me suis fait plaisir. Mon père m'a prêté son édition des fables de La Fontaine réédition, illustrée par Benjamin Rabier. C'est quand même chic. Tiens, il y a une citation derrière de Hergé. Bon, lui, il a chiné ça en vide grenier, donc ce n'est pas du tout le prix que ça coûte. Je ne vous conseille absolument pas une édition particulière de La Fontaine. Mais j'aime bien Benjamin Rabier. Benjamin Rabier, on l'oublie, c'est l'illustrateur de la première Vache Quiri. Évidemment, la boîte, elle a été refaite. Et pourquoi Vache Quiri ? Parce que Valkyrie. Eh oui, ça vient de 14-18. Bon, pour Benjamin Rabier, il faut quand même aller regarder du côté de la vieille BD animalière, des illustrations pour enfants. C'est quand même très chouette, quoi. Et si on va aller plus loin en BD animalière et Guerre, eh bien, on va voir du côté de La Bête est morte de Calvaux, parce que c'est juste superbe. C'est au moins superbe. Et c'est très très bien documenté. Il y a très très peu d'erreurs factuelles. Bon, mais si vous voulez des fables de La Fontaine, vous les trouvez partout, vous les trouvez en ligne, vous les avez souvent chez vous. Et les illustrations, c'est chouette, mais ce n'est pas forcément une obligation. Ça reste intéressant d'avoir des illustrations. Pourquoi La Fontaine ? J'y pensais là, c'est une fable qui revenait, qui revenait. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire de Geneviève Brissac, puisque j'ai bien aimé le livre, mais il y a des passages que j'ai vraiment trouvé bien, que j'ai même surligné dans le livre. Et en même temps, je ne peux pas dire que ce sera un livre qui va beaucoup me marquer. Et je le trouvais chouette. Et puis bon, je n'ai pas beaucoup avancé mes lectures, parce que c'est toujours en attente. Et en fait, c'est venu d'un coup. La question, ça va être celle de la domination. Et de l'écriture dans la domination. Je vous lis la fable, ce n'est pas une fable sur l'écriture. La femme loyer. C'est la fable 70, je crois, du livre 3ème. Il n'y a plus le numéro ici. Ah non, ce n'est pas 70 dans la mienne, donc c'est pour ça que je n'ai pas le numéro. La femme loyer. Et là, je vais la lire et dire quelques mots, continuer. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. » Je dis que c'est beaucoup. Et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit, en cette fable, d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre, pardon, en cette aventure, les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, hauteur de sa disgrâce, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari, donc, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. « Nul ! » reprit l'un d'eux. « Mais cherchez-la plus bas. Suivez le fil de la rivière. » Un autre repartit. « Non, ne le suivez pas. » Rebroussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination, dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autres sortes. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison. Mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle le naîtra, sans faute avec elle mourra. et jusqu'au bout contredira et s'il peut, encore par-delà. Troc de fable. Et dans le livre troisième, ce qui est étonnant, parce que juste après, on a la belette entrée dans un grenier, on a le lion devenu vieux. C'est intéressant, elle est juste après Philomel et Progné. Mais ça, Philomel, c'est vraiment tout un pan en soi, très compliqué, le mythe de Philomel en littérature. Et je suis loin de le maîtriser. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme noyée qui porte le titre ? Elle-même ne dit rien. Qu'en est-il dit ? Parce qu'elle ne peut être que la délocutée, c'est-à-dire la femme dont on parle et non la femme parlante. Comment commence le poème ? Je ne suis pas de ceux qui disent le jeu, c'est celui du fabuliste. Un jeu qui se nie. Et qui va ensuite revenir par l'affirmation jeudi. Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. Est-ce que c'est un proverbe qui existe ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est un proverbe qui est en tout cas extrêmement choquant. Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est donc une femme qui se noie, ce ne serait rien. Je dis que c'est beaucoup, hop, ça va mieux. Et finalement, pouf, si on reste du côté de l'appréhension des genres, les choses vont encore moins bien. Alors, sexe au XVIIe siècle, ça désigne vraiment le sexe féminin. Parce que vous comprenez bien que les hommes n'ont pas de sexe. ne peuvent être qualifiés par des attributs, des caractéristiques que ce qui n'est pas considéré comme universel. Et ça, ça nous parle déjà, de point de vue. Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre choix. Alors là, on a une coupure, un enjeunement entre vos biens et donc la complétive que nous le regrettions. Et on a l'impression que ça va. Mais en fait, ça ne va pas aller. Donc, on peut regretter ce sexe, c'est-à-dire décès, des personnes de ce sexe, donc des femmes, puisqu'il fait notre joie, puisque le sexe fait notre joie. Donc le nôtre, c'est un nous masculin. C'est exactement ce... Là, on est vraiment au tournant. Le nôtre, enfin le masculin nôtre, c'est une utopie. Le masculin nôtre, c'est juste l'effacement des femmes et pas autre chose. Et ça, bon, il y a un livre qui est sorti là chez Libertalia, Droits humains, avec un vieil article de Christine Delphi, du Tiffende... D... D... Je ne sais pas comment ça se prononce, tiens. Moi, je dis pour Tiffende. Un article d'Eliane Vienno, ou d'autre chose. J'ai vu que ça coûtait 10 euros. Si cette question-là vous intéresse, c'est vraiment vers ce genre de livre qu'il faut aller, qui va vraiment faire une synthèse et donner des références. Avec plein de directions, j'aime bien pour ça les collectifs. Puisqu'il fait notre joie. Donc le nous est déjà situé. Et donc, c'est par l'agrément que finalement, ce serait regrettable que... Par l'agrément, donc, perdu, qu'il serait regrettable que des femmes perdent la vie. C'est donc un regret qui est vraiment tout égocentré. Ou tout virocentré vers les hommes. Et ça, ça serait déjà la morale. Hop, on va avoir le récit, l'anecdote. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme, etc. Ce n'est point hors de propos. Mais plus tard, ce sera hors de saison. Pas au bon moment. Donc la parole du fabuliste n'est pas la parole de l'homme croisé par le mari. En cette fable, donc, d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Périfrase pour dire qu'elle est morte de façon triste. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre dans cette aventure les honneurs de la sépulture. Et alors là, ça m'a vraiment frappée. C'est un passage où je me souvenais vraiment du début. C'est Antigone, en fait, cet homme-là. Alors c'est un Antigone qui doit juste lutter contre les lois peut-être pas naturelles mais fluviales pour donner cette sépulture. Aujourd'hui, cette question d'Antigone, elle est beaucoup plus présente. Assa Traoré peut être comparée à Antigone, par exemple. Et les, ce sont des choses que j'ai pu voir circuler ça et là. Notamment, je crois, par Virginie Despentes. En tout cas, aventure rime avec sépulture. Ce qui donne quand même une connotation plutôt macabre à la fable. Donc son époux encherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. On peut noter comment cette femme n'est donc réduite qu'à un corps. Et ça, ça va être intéressant dans l'optique d'un cartésianisme très subverti de La Fontaine que j'évoquais la semaine dernière. Il arriva que sur les bords du fleuve, alors le « il » arriva, c'est un personnel La Fontaine. Je vais plus vite cette semaine sur la fable elle-même mais cet impersonnel il est intéressant parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver et si finalement cet impersonnel ne va pas se faire personnel. Et là, pour le coup, est-ce le corps, est-ce quelque chose ? Finalement, ce seront des gens. Ça, ça va amener un effet d'attente mais aussi un effet d'ambiguïté, de tension entre l'animé et l'inanimé et aussi le masculin et le féminin. Notamment dans cette fable. Sur les bords du fleuve, ça c'est un enjeublement qui est... C'est un poème qui est tout en rupture et tout en surprise et qui est très retort parce qu'il va mimer le cours d'un fleuve et d'un fleuve dangereux puisque cette femme-ci est noyée mais qui, en outre, va lui-même porter la contradiction qui est le propos central. Sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, auteur de sa disgrâce, ça permet d'animaliser le fleuve. Auteur, c'est qui a la responsabilité d'eux. Des gens se promenaient ignorant l'accident, hop, disant cela, paf, on a une scène. Ce mari donc leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace, nulle reprise en deux, je ne sais plus, etc. Donc, la première répartie va être de suivre le fil de la rivière comme on peut suivre justement le fil d'un texte ou d'un raisonnement et un fil logique puisqu'un fleuve va d'amont en aval. Et l'autre lui conseille, au contraire, de remonter le courant. Un autre reparti, non, ne le suivez pas. Reparti, c'est vraiment avoir de la répartie. Mais là, on a aussi quelque chose qui va donner de l'aventure à ce qu'il y ait une discussion et en plus donner du mouvement à ce qui va justement être une question de déplacement autour du fleuve. Ou d'un corps qui se déplace sans vie mais animé par le fleuve qui justement lui a pris cette vie et aura lui supposé une vie ou du moins une volonté autre. Mais, chercher la plus bas, rebrousser plutôt ton arrière, quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction leur a fait flotter d'autres sortes. Très intéressant parce que la pente et l'inclination sont ici données dans leur sens géographique. Et on va voir qu'évidemment, le sens géographique ne va pas être le seul. La pente, l'inclination, c'est que c'est pontu et incliné. Donc, hop, un phénomène physique, d'hydraulique, mais l'esprit de contradiction supposé par généralité à cette femme leur a fait donc flotter d'autres sortes, c'est-à-dire à l'encontre du mouvement naturel du fleuve et à l'encontre de ce à quoi on va dire les sciences et les hommes auraient pu s'attendre. Mais ces hommes connaissant bien les femmes peuvent déjà imaginer que celles-ci ne vont pas suivre le cours naturel des choses. Ça dit quand même des choses, tout ça. Cet homme se raillait assez hors de saison puisque c'est vraiment pas le moment. Mais on voit comment hors de saison ça reprend hors de propos. Il y aurait un aptoum qui aurait donc un aptoum c'est l'aptitude à être dans le sujet. C'est vraiment un trait de la rhétorique du bon réter. Que là, il n'y aurait pas mais en plus on peut noter que la saison fait justement référence au chronotope donc à l'ensemble spatio-temporel dans lequel se déroule cette fable. Chronotope absolument pas précisé. Mais en tout cas, ce qui va être ici dit d'une façon météorologique fait en fait référence à un événement beaucoup plus singulier. La mort de cette femme. Quant à l'humeur contredisante et là on voit l'archaïsme de La Fontaine contredisante c'est un participe passé en emploi de vermial qui est ici donc accordé. Sauf que contredisante et contredisante on ne l'a pas en substantif et personne ne l'accorde jamais en adjectif. Et ça, ça donne une impression archaïque parce que ça se faisait plus au 16ème. Et c'est là qu'on va retrouver encore ce jeu sur les temporalités de La Fontaine. Je ne sais s'il avait raison au retour du fabuliste toujours sous forme de locution comme dans celle de la semaine dernière mais avec quand même un vrai jeu mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente quiconque avec elle le naîtra sans faute avec elle le mourra et jusqu'au bout contredira et s'il peut encore par-delà. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, ça serait la morale sauf que c'est pas tellement donné comme une morale ou c'est pas la morale à laquelle on s'attendait en tout cas ça veut dire qu'on a bien une fable à deux têtes c'est-à-dire à deux morales. Je dis que c'est beaucoup et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre choix. Ça, c'est une morale. Mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente quiconque avec elle le naîtra sans faute avec elle le mourra. C'est une morale. Présent gnomique même pas d'ailleurs c'est en futur c'est encore pire généralité et même au-delà du genre féminin. Alors que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente ça la caractéristique rattachée aux femmes elle est refusée. Elle est le propos d'un seul homme. Alors même que la fable commençait par une réflexion sur les femmes leur place par rapport aux hommes et le désagrément qu'il y a à les voir mourir. Que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente. Sa pente ça veut dire son trait de caractère son inclination. Mais ici la pente évidemment par un jeu un peu macabre fait sylepse. Le sylepse c'est quand on va employer un terme en faisant apparaître son sens concret et son sens abstrait. Et là la pente elle était concrète géographique pour parler d'hydraulique et elle devient bien abstraite quand il s'agit de parler de caractère. Et ça c'est un peu macabre. Parce que finalement la et ça va donner un effet de généralisation plus grand. Et là à ce moment là de la fable on ne sait pas s'il va s'agir de nous parler de transport des corps ou de caractère des femmes. Et en fait on va nous parler encore d'autre chose. Quiconque avec elle naîtra donc cette humeur finalement ou cette pente on ne sait pas trop mais a priori c'est plutôt cette humeur au niveau de la grammaire. Donc quiconque naîtra avec cette humeur donc ce caractère sans faute avec elle mourra en ce modo c'est assez naturel il revient au galop etc. Vous ne pourrez pas réellement changer et votre nature vous définit ce qui est discutable mais qui est quand même assez intéressant et jusqu'au bout contredira et s'il peut encore et s'il peut encore par-delà et donc quiconque naît quiconque on remarque que c'est naître quiconque c'est les hommes comme les femmes donc là on est passé à quelque chose de plus général que la simple anecdote donc quiconque avec elle naîtra donc avec cette humeur sans faute avec elle mourra donc on gardera la même humeur le même caractère et jusqu'au bout contredira donc cette humeur contredira jusqu'au bout si on a une humeur contredisante on contredira c'est la définition même contredire ayant été étant justement ce qu'a fait cet homme supposant à la femme elle-même une contradiction et donc supposément plus proche de la réalité cet homme contredit non seulement son ami enfin en tout cas le promeneur avec lequel il se promène alors qu'on l'interroge il contredit les lois de nature mais il contredit aussi les règles du discours je vous rappelle qu'il était hors de saison inapproprié c'est pas le moment de faire ce genre de blague et donc en fait il contredit par le registre lui-même le registre comming dans un moment tragique qui illustre bien que le fabulisme n'est pas de ceux qui disent ce n'est rien c'est une femme qui se noie et donc jusqu'au bout contredira celui qui a l'humeur contredisante et s'il peut encore par-delà et donc s'il peut le quiconque c'est bien la forme grammaticale le pronom pour reprendre le quiconque là vous voyez que finalement c'est un pronom masculin et moi il me semble qu'ici il s'agit de montrer de montrer de faire sentir l'ironie qu'il y a d'un homme qui dit que les femmes contredisent sans les connaître et qui finalement se retrouve à contredir par lui-même et s'il peut encore par-delà et donc jusqu'au bout et encore par-delà c'est à dire après même la mort ce qu'a justement fait cet homme évidemment la mort n'est pas la sienne c'est celle de la femme moyer moi j'y vois pas mal d'autres choses alors je vous montre quand même les illustrations parce que c'est joli tac alors hop c'est un peu sombre et on a une espèce de petite reprise d'Ophélie en bas ici légèrement esquissé le lanceur semble plutôt neutre et donc qu'est-ce qu'on a on va avoir quelque chose qui va donc suivre une femme qui va suivre les mouvements du fleuve qui va elle-même se contredire pour contredire le contredisant et donc on sait plus ce qu'on dit ça c'est plutôt rigolo et là on le voit par je ne suis pas deux je suis moi-même et comment le Fabulis contredit et un proverbe et un homme en particulier donc lui aussi contredit et ça c'est quand même assez intéressant qu'est-ce que je fais de tout ça ? pas mal de choses parce que ces contradictions elles me semblent assez intéressantes contradictions vraiment dans le sens de ce qui va dire l'inverse en général on peut définir une contradiction comme une antinomie alors antinomie c'est vraiment propre à la philosophie mais c'est une opposition un paradoxe ça va avoir l'air d'une contradiction mais en fait ça se résout ça c'est pas mal ça permet de chercher les résolutions en lisant ça en relisant cette fable là j'ai vraiment repensé au film de Varda Le Bonheur qu'est-ce qu'on a justement ? on a un homme qui cherche sa femme sa femme qui ne l'a pas contredit face à l'adultère qui l'apprend et qui se noie et cherche son corps et le film continue c'est un film très étrange de Varda et très beau et très drôle en même temps enfin très joyeux et franchement c'est un feel good movie ça s'appelle Le Bonheur et avec tout ce que ça a de contradictoire justement qu'est-ce qu'on a encore avec cette contradiction en dehors de mes propres souvenirs ? j'ai eu la chance de voir Le Bonheur lors de la rétrospective Varda à la cinémathèque c'était chouette il y avait Varda et j'ai toujours aimé quand je parle de Varda tu as toujours cette tête quand tu parles de l'homme de ta vie ça doit être celle que je fais quand je parle de mes Varda ces contradictions elles me paraissent ce que je vois aussi là c'est une chose dont je vous ai déjà parlé en parlant de la vérité qui sort du puits ces femmes qui arrivent et qui vont hanter dans le folklore et qui pour moi incarnent une mauvaise foi et une culpabilité masculine parce que ces femmes elles sont en colère si elles sont représentées comme des fantômes vengeurs ou des allégories elles-mêmes vengeresses c'est bien qu'il y a quelque chose à venger donc il y a un tort qui est conscient ou plus ou moins conscient ça je trouve ça intéressant et je trouve que ça ouvre des pistes mais là on est face à une femme noyer qui justement ne reviendra pas c'est quand même intéressant ah oui puis on a oublié de noter cette femme noyer elle aurait donc une humeur qui continuerait quand sa vie elle-même aurait cessé ça ça permet de revenir sur le cartésianisme et d'ouvrir la porte à quelque chose d'assez surnaturel justement et qui irait au-delà d'un dichotomie âme-corps parce que le corps finalement lui-même aurait une volonté propre qui ne serait pas non plus celle de l'âme puisque le corps est sans vie c'est compliqué la fontaine même philosophiquement c'est vraiment compliqué et ça c'est vraiment chouette ça m'amène vers donc ces folklore des noyades mais quel rapport avec Brissac en fait le rapport c'est la question du point de vue et ça on le voit dès le début du poème il ne s'agit en aucun cas de parler du point de vue d'une femme qui se noie ça aurait pu être une fable ça on n'en a pas vraiment chez la fontaine mais d'un narrateur impossible après tout chez la fontaine les animaux parlent pourquoi nous pourrions pas avoir une femme noyée parlante ça c'est dans ce genre de narration non fiable pourquoi pas ce serait une possibilité ce n'est pas le cas cette femme est noyée et alors même que son corps va aller au gré des flots il lui a encore prêté une volonté qui va être d'abord contredisante c'est à dire qui va aller à l'encontre par principe et donc être une réaction et non pas une autonomie c'est le fleuve qui est l'auteur du désastre concrètement cette femme qui sait pourquoi elle s'est noyée et donc non seulement son corps se perd mais c'est le enfin on ne va lui supposer pour seule volonté que celle de s'opposer de contredire tout comme la femme s'ouvrait sur la joie qu'amène les femmes aux hommes et donc sur quelque chose d'extrêmement situé comme point de vue et là comment je relis ce que fait Brissac dans la marche du cavalier Sisyphe est une femme à ça parce que la question ça va toujours être quel est le point de vue alors l'épistémologie féministe les épistémologies féministes c'est compliqué à partir notamment de Marx ont montré que finalement si on veut faire la révolution prolétaire il vaut mieux avoir une conscience de prolétaire eux ils s'en ont fait une révolution bourgeoise ou pas de révolution du tout c'est pire ou une contre-révolution et en fait parce que notre conscience elle naît de nos conditions matérielles et c'est ce qu'explique Marx dans l'idéologie allemande et qu'il faut d'abord travailler sur les circonstances matérielles et sur la façon dont les philosophies notamment les idéologies sont conditionnées sont l'expression de ces conditions matérielles et donc de la lutte des classes ce faisant il ne s'agit pas encore de parler d'épistémologie féministe parce que là on est encore dans des histoires d'hommes en gros je caricature évidemment ce qui va se passer c'est que progressivement mais pas tellement elle est déjà ancienne cette histoire de l'épistémologie féministe et du point de vue féminin occulté il ne faut pas croire les femmes elles avaient bien compris qu'on leur enlevait le droit de vote elles l'ont réclamé c'est juste qu'elles ne l'ont pas vu et qu'il a été décidé que leur point de vue ne serait pas pris en compte par le vote je ne vais pas du tout discuter du vote ici mais par l'interdiction des clubs de femmes pendant la révolution française et par la mise sous tutelle des femmes au XIXe siècle c'est un truc très récent c'est le code Napoléon et là c'est un mouvement de départ réellement d'émancipation mais de sortie de ça et en fait ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les les femmes finalement vont être comme d'autres classes sociales comme les personnes racisées amener à se retrouver dans des situations telles qu'elles ne vont pas avoir accès à une expression pour elles-mêmes ça j'en ai déjà parlé pour les représentations en vous disant ben dis donc j'ai dû m'identifier à la dame mime en regardant Marie-Anne L'Enchanteur parce que je manquais de modèle féminin c'était un peu triste mais c'est pas juste une question de modèle ça va aussi influencer sur le style et ça j'en ai vraiment c'est une question qui traverse mes vidéos mais c'est une question qui était vraiment très clairement posée par l'image de la marche du cavalier chez Brissac en fait pourquoi des récits courts ça c'est déjà dit par vous parce qu'il faut pouvoir interrompre son écriture pour pouvoir s'occuper de la maison pourquoi cette attention au détail parce qu'on n'a pas d'autre horizon et donc c'est un pas de côté pour faire à partir de ce qu'on a et ce qu'on a c'est peu qu'est-ce que ça me montre encore donc la théorie du point de vue elle va enfin les théories du point de vue féministes elles vont permettre d'élaborer ce qui s'appelle le privilège épistémique à savoir que finalement on va mieux comprendre une domination quand on la subit que quand on l'exerce parce qu'on l'exerce de façon inconsciente parce que quand on a l'impression que son point de vue est la vérité est la réalité eh bien on n'a plus à faire le pas de côté qui permet de regarder autrement ça c'est intéressant là ce qui m'intéresse d'une manière générale c'est de voir comment le pas de côté il amène des formes de discours et des formes de textes différentes donc des témoignages parce que ça va être des prises de parole des récits courts ça c'est ce que dit vraiment Geneviève Brissac dans sa préface à la suite de Woolf souvent des punchlines enfin elle dit une ironie c'est mieux dit mais avec de la logique mais très polie très courtoise je crois vraiment que c'est le terme ironie courtoise parce qu'on n'a pas le choix d'être impoli et donc aussi souvent des récits domestiques parce qu'on ne connait pas autre chose et que c'est compliqué de ne parler et parce que l'idée même de parler de quelque chose que l'on ne connait pas eh bien elle est plus difficile à appréhender parce que en fait et moi c'est vraiment ça qui me terrifie le plus en fait dans mes lectures féministes dans mes réflexions féministes c'est finalement de voir que c'est même pas qu'on est freiné parce que pour être freiné il faut sentir l'obstacle c'est qu'on s'est déjà habitué à la cage et que c'est très compliqué d'en sortir alors qu'est-ce que ça va avoir en rapport avec les femmes qui se noient et bien on a vu la femme qui se noient elle n'existe qu'en tant que femme d'un mari il s'agit évidemment d'une histoire qui a choisi cet ancrage mais c'est pas que ça il y a quand même quelque chose qui me remue pas mal ces derniers temps et qui est en prise directe avec l'actualité c'est que cette femme qui se noient elle est vraiment une métaphore parfaite de la condition d'obprimer et à ce titre j'ai vraiment compris cette semaine qu'à quel point une faute qui m'a gacée n'était pas grave celle de la faute entre être oppressée et être opprimée être oppressée c'est avoir du mal à respirer être opprimée c'est être victime d'une domination évidemment les deux mots ont la même étymologie mais évidemment que ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis et en France à partir du plaquage ventral policier est ciblé ou bien j'ai envie de dire dans les corps comment les deux sont en continuité moi je vais parler vraiment d'oppression sociale et donc là ce qu'il va y avoir en fait ce qu'il y a dans cette noyade de femmes et je ne vais parler que des femmes parce que je ne suis pas concernée sinon enfin avec les femmes je suis concernée ce qu'il va y avoir c'est que le sexisme c'est une oppression en tant que qu'une exploitation économique de travail de corps et cette exploitation elle a elle est accompagnée de domination donc l'exercice de ce pouvoir accompagnée par un ensemble de discours symboliques théoriques qui le justifient le légitime et l'entérine mais ce que permet de voir Genève Brissac et en fait non pas l'histoire du féminisme mais plus largement l'histoire du féminisme et l'histoire de la littérature de femmes faite par des femmes c'est comment il est possible d'essayer de sortir de cette impression de noyade cette oppression qui devient en fait physique quand elle est vraiment une alienation complète et ce qui est dingue c'est qu'on s'en rend même pas compte à quel point on enfin on le voit sans le voir on en voit que la moitié exactement comme les statistiques sur le partage des tâches domestiques c'est à dire le non-partage des tâches domestiques en général les couples estiment qu'ils sont à égalité quand ils sont à 40-60% et souvent quand ils pensent être à égalité ils sont à 40-60% ou 30-70% et encore on sait que les calculs de l'UNC sont encore discutables qu'est-ce qui est compté comme tâches domestiques etc en 1 et qu'il y a des heures qui sont plus pleines que d'autres et donc il y a quelque chose là dans la façon de vivre quand on est opprimé parce qu'on va appartenir à une classe sociale opprimée c'est pas une question de nature c'est une question de société qui ne va se sentir que très partiellement et qui va faire qu'on va toujours adopter le point de vue général qui est en fait celui qui va nous nier nous-mêmes et ça c'est une question qui est extrêmement compliquée et qui littérairement amène des choses très compliquées parce que pour le coup c'est assez logique qu'on ait une littérature qui se passe dans le cadre domestique qu'on ait une intention aux petits c'est un immense projet littéraire mais c'est aussi une contrainte de vie et c'est pour ça que c'est Yursenard qui est la première femme à être rentrée à l'académie parce que ce point de vue là elle a complètement transcendé elle en est sortie et en plus elle faisait la cuisine c'est formidable moi j'aime faire la cuisine mais ça correspond tellement au cliché que c'est rassurant une femme qui n'en est pas vraiment une celle-là on peut l'accepter en tant que femme vous voyez et c'est là-dedans qu'on se voit collectivement et c'est là-dedans qu'on perd une multiplicité de points de vue mais surtout qu'on empêche pas mal de gens de vivre leur propre vie parfois complètement littéralement et parfois juste métaphoriquement mais il est temps que ça cesse donc là en ce moment je crois qu'il est vraiment important d'aller soit en manifestation soit financièrement soit déjà par les partages de soutenir les luttes antiracistes actuelles et de se rappeler que c'est un combat plus global et c'est un combat pour une égale dignité je vous dis à la semaine prochaine et c'est un combat